Bon bah je pense qu'on est plutôt bien niveau luminosité comparé à la dernière fois Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui C'est un énorme plaisir de vous retrouver encore une nouvelle fois Pour une sorte d'unboxing de figurines C'est une commande que j'ai effectuée sur Japanco encore une nouvelle fois Bon malheureusement je voulais accompagner cette figurine là par une autre figurine Vous allez le comprendre pourquoi Parce que c'est un peu vous les internautes Ceux qui sont sur les groupes Facebook et surtout sur le groupe Ici C'est Tokyo Qui m'avaient piqué avec la Vidèle et la Gohan Donc malheureusement je me suis un peu trop empressé Et deux jours après le Gohan était de retour sur Japanco Donc j'avais un petit peu le démon Ça m'aurait évité de payer des frais de port en plus sur JD World Là où j'ai commandé du coup la Gohan Et ça sera donc la prochaine vidéo Mais aujourd'hui on est sur une commande de Japanco Et qui dit Japanco dit cadeau Mais avant ça je tiens à préciser que dans cette vidéo il y aura bien évidemment la présentation de la Vidèle Elle sera sur toutes ses formes en 4K à la fin de la vidéo Avec son petit Diorama comme d'habitude Et le Diorama sera aussi pour Gohan quand je la recevrai Je voulais faire une pierre de poux, faire la Gohan et la Vidèle dans la même vidéo Mais c'est pas possible puisque c'est deux commandes différentes Toi qui est certainement fan de Dragon Ball Z, d'animé ou de manga N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu pour me soutenir Et surtout t'abonner à ma chaîne ça fera énormément plaisir Bref je m'arrête avec le blabla du youtubeur parfait Je vais donc vous montrer le petit cadeau déjà de base que j'ai reçu de Japanco Merci à toi Jérôme et Franck pour vos cadeaux à chaque fois dans chaque commande Ca fait énormément plaisir On est sur une petite licence Dragon Ball super Et je pense que c'est des dessous de verre Dragon Ball avec Vegeta et Sangoku ici Je les trouve vraiment stylés Je pense qu'en vrai je vais les laisser comme ça parce que En vrai disposés comme ça on les voit Je pense pas que je vais les sortir du sachet Comme ça ça gardera de sa valeur Donc comme je vous l'avais dit on est sur de la Vidèle aujourd'hui Licence Dragon Ball Z Et on est surtout sur une marque que j'ai pas encore eu depuis la collection Dragon Ball Z On est sur du Glitter et Glamour Voilà une boîte en plus très 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 jolie Franchement c'est hyper jolie avec le petit tampon bien sûr c'est de l'officiel Et puis la boîte représente énormément la Vidèle en fait Alors de ce que j'ai vu il y a plusieurs versions Officiellement je crois qu'il y en a deux Donc le coloris un petit peu terre sablé au niveau de ses bottes Et je crois que c'était tout au niveau aussi de ses couettes Je crois qu'il y a un changement aussi de colorisation Mais enfin bref tout ça pour vous dire qu'il y a deux coloris Il y a aussi le vert Moi j'ai préféré celui-là que je trouvais beaucoup plus naturel Et qui reprenait bien l'anime et le manga Donc voilà pour la petite voix voix Bon déjà qui est Vidèle ? Vidèle en fait déjà elle se présente sous plusieurs formes Il y a déjà la version Dragon Ball Z Donc avec les cheveux, les couettes comme j'ai la figurine Il y a la version cheveux courts Et il y a la version GT Je vous mettrai les trois différentes Vidèle Pour que vous fassiez la différence un petit peu Mais c'est le même personnage C'est juste que ça change par rapport au Dragon Ball Z, Dragon Ball GT etc Qui est son père ? C'est tout simplement Monsieur Satan en fait Ce petit Monsieur Satan que vous voyez juste en dessous de ma tête C'est lui son papa Sa maman on ne la connait pas Ou du moins je ne me souviens plus Mais je crois qu'elle est décédée avant même son apparition Vidèle aussi elle vient très très tard dans l'animé et dans le manga Alors ça c'est un truc qu'il faut savoir Donc bref c'est fini pour la petite histoire On va passer aux éléments de la figurine Et j'étais un petit peu surpris Je me suis posé la question pourquoi Déjà nous avons un petit socle blanc Alors j'aurais préféré quand même du translucide Comme j'ai eu avec les Ichiban Kuji Mais là c'est du blanc Du blanc un peu mat Bon un peu gros pour ma part Nous avons un bras Alors c'est là où je me suis posé la question Pourquoi avoir fait un bras retirable en fait ? Je ne comprends pas spécifiquement Donc il y a un point très très positif C'est que la modélisation elle a été juste sublime Je ne sais pas ce que vous en pensez vous les gars Mais moi je la trouve juste sublime Même les colorisations sont assez lisses Il n'y a pas tant de teintes que ça Mais franchement ça fait le travail Donc là on peut voir voilà la main de Videl Qui est retirable avec son gant noir On a des doigts plutôt bien réalisés Ça fait... Enfin on voit qu'ils ont voulu faire le détail des doigts Mais c'est malheureusement... Ça a été malheureusement rajouté Ça se voit énormément On dirait juste de... Je ne sais pas... De la pâte à modeler De deux différentes couleurs Qu'on a assemblées Ça c'est un petit peu dommage sur le dessus Mais vu que ça va se porter comme ça Au niveau de la figurine Ça ne va pas vraiment choquer Nous sommes donc déjà sur deux éléments Nous avons le troisième élément Qui est les jambes de Videl Donc voilà... Ça c'est le détail Le changement de colorisation Selon la version que vous aurez Moi comme je vous ai dit J'ai la version B 29,99€ je crois Pour cette Videl A savoir qu'en plus Je trouve ça quand même Donné De payer ça 30€ Sur une taille qui est relativement Très grande C'est à dire que Si je mets Videl à côté de mon Vigeta Ça le fait absolument Moi je trouve ça insane Pour un prix Qui est réduit Qui est divisé par deux On a une figurine De la même taille Enfin Qui est modélisée Par rapport à la taille des figurines Je pense par rapport au Grandista Super Master Star Piece Parce que clairement Ça va clairement avec Je suis sûr que la Grandista De toute façon vous l'avez vu en photo Toutes les différentes photos Que vous avez pu trouver sur Facebook Ou sur internet Videl et Gohan C'est parfait En fait C'est pour ça que Il faut absolument Associer cette Videl A ce Gohan C'est juste exceptionnel Bon bref Donc on est Sur un petit shirt Noir Bon Je veux dire Elle a le cul plat la Videl Quand même Elle a le cul plat Ça c'est fort dommage Les jambes sont bien réalisées Quoiqu'il n'y a pas forcément De détails Au niveau des genoux Je trouve ça très lisse Ouais C'est C'est Pas très très travaillé Quand même Au niveau des jambes C'est un petit peu dommage Par contre au niveau des chaussures Voilà les chaussettes violettes Et les chaussures Un petit peu Jaune Jaune terre sable On ne sait pas trop Je ne pourrais pas vous dire La couleur Surtout que je suis Un bon daltonien Donc Voilà Pour cette partie du corps Et nous avons donc La partie Que vous attendez tous Et je vais déjà emboîter Le bras Comme ça Ca sera fait Alors vous ne vous inquiétez pas Vous ne verrez pas du tout Le détail Du bras de Videl Puisque tout simplement Il y a la manche En fait Ça s'incruste bien loin Dans la manche Donc vous ne vous inquiétez pas Vous ne verrez pas De défauts Ou de jointures Donc nous avons Cette superbe Videl Voilà Franchement Magnifique Magnifique La modélisation Est super bien faite Bon elle a peut-être Un petit peu le crâne Un peu trop globuleux A mon goût Mais sinon à part ça C'est vraiment très très bien fait Les cheveux C'est relativement bien fait aussi Quoi qu'il y ait une petite jointure Là ici Qui est pas trop plaisante Mais qui se voit pas trop de face En vrai Le regard un petit peu sur le côté C'est pour ça que je vous dis Que ça va parfaitement avec le Gohan C'est parce que le Gohan Il a aussi ce côté Ce regard un peu de côté Qui est magnifique Bon au niveau des doigts Sur l'autre main Bah écoutez Elle se tient la hanche Relativement Relativement bien fait C'est Il y a quelques bavures De peinture Mais c'est mieux fait Que le point fermé En tout cas Et avec son t-shirt Qui vole un petit peu au vent Franchement C'est magnifique Les couettes Sont très bien faites aussi Il n'y a pas de défaut apparent Mis à part encore une fois Des défauts de peinture Le visage est très très bien fait Je pense que Ouais ça doit être Des petits autocollants Qu'ils ont mis sur les yeux Mais franchement Très joli Et des toutes petites teintes Ou soit c'est mes yeux Qui déconnent je sais pas Mais des toutes petites teintes Au niveau de son t-shirt C'est un petit peu plus foncé Il y a des endroits On voit bien les plieurs C'est très très bien fait Cet effet de vent Qui passe sur le t-shirt C'est très très bien fait On se retrouve avec la figurine Entièrement Et après je vous présenterai Bien évidemment La figurine sous toutes ses formes Vous la verrez à côté aussi De d'autres figurines Pour faire la comparaison C'est très très important Quand on fait des vidéos de figurines Je trouve Parce que sinon Ça rend pas compte Pour résumer Je trouve que La Vidèle est tout simplement Réussie à 95% J'aurais bien aimé Quelques petits ombrages Par ci par là Un peu plus détaillés Sur les jambes Je dis pas caler des poils Caler des poils Sur les jambes Mais j'aurais préféré Voilà un petit peu plus de profondeur Un petit peu plus Travailler sur les doigts Mis à part ça En globalité C'est magnifique C'est magnifique C'est d'une taille Qui ne vaut pas le prix On va dire Parce que pour moi 30 euros Ça équivaut à une figurine Je sais pas Par exemple Cette Cette Végétau ici Ou Je sais pas Ce piccolo là-bas C'est C'est vraiment Deux fois plus grand Qu'une figurine Basique Que vous pouvez retrouver au même prix Et là Vous arrivez à 30 euros Pour avoir une figurine De 25 cm Voir un petit peu plus grand Et voilà C'est juste parfait Et si vous assemblez ça Avec des figurines Qui vont avec C'est juste somptueux De toute façon Il faut rester sur la vidéo Vous inquiétez pas Le Diorama ça va péter de ouf Avec la Vidèle Et pour la prochaine vidéo Ça sera encore mieux Puisqu'il y aura le Gohan Comme je vous avais prévu Mais en tout cas Voilà Modélisation La tête est parfaite Le regard sur le côté Un peu nerveux Parfait C'est pas une pose dynamique Je dirais plus qu'elle tape la pose Mais c'est pas une pose dynamique Mais ça fait vraiment le taf On a l'habitude Sur ce genre de pièces Un peu plus grande Que la normale Qui est des poses Un peu moins travaillées Un peu moins dynamiques Mais en tout cas Ça fait énormément le taf Avec cette petite Voilà Ce petit haut Qui s'envole un petit peu Avec le vent C'est parfait Je vous fais tout de suite La visualisation De la figurine Sous tous les angles Après Je vous fais une petite comparaison Avec d'autres figurines Et ensuite Je vous fais Le petit Diorama Avec cette petite Vidèle Je vous dis à très très bientôt Peace Mais pas sur moi Pouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501